Pouvez-vous vous présenter vous et votre activité ? Bonjour, je m'appelle Baptiste Buattier, j'ai 27 ans. Je suis installé depuis le 1er janvier 2022 dans l'Ain, à côté de Bourg-en-Bresse, sur une exploitation de polyculture élevage à environ 150 hectares de SAE. C'est une installation hors cadre familial après avoir été ingénieur agricole. Les activités sur l'exploitation sont d'une part de la pension d'animaux, de bovins laitiers, donc pension hivernale et estivale, et puis également des grandes cultures. Donc il y a une quarantaine d'hectares qui sont dédiés à la production de fourrage à travers des prairies temporaires et des prairies permanentes, et puis 110 hectares de grandes cultures avec des rotations assez classiques pour la région, du blé, de l'orge, du tournesol, du maïs, du soja et puis un petit peu de l'usherbe. On est sur un système plutôt conventionnel. Jusque là, c'était majoritairement du labour. J'essaye de transiter vers l'agriculture de conservation avec l'introduction de couverts végétaux, et puis le passage au semi-direct, notamment pour les cultures d'auteurs. Quels sont les défis que vous devez relever en matière de fertilisation ? J'ai eu deux principaux défis en matière de fertilisation azotée sur mon exploitation. Le premier défi était bien entendu économique, au vu de l'année et du prix des engrais azotés. Il faut absolument optimiser sa fertilisation et valoriser chaque unité qu'on a achetée à un prix bien plus élevé qu'on pouvait l'acheter auparavant. C'est encore plus vrai quand on est jeune installé, puisqu'on n'a pas forcément des moyens illimités. Le deuxième défi que j'avais, je ne connaissais pas forcément les terrains sur lesquels je suis installé, pas non plus toutes les connaissances en matière de fertilisation. J'avais pour objectif d'essayer d'un petit peu mieux comprendre mon enchaînement cultural et les besoins azotés de mes cultures en fonction du travail du sol, en fonction du type de sol, en fonction des variétés. Vraiment améliorer ma fertilisation au fur et à mesure des années. En quoi Farmstar vous y accompagne-t-il ? À l'aide de Farmstar, on a pu piloter notamment le dernier rapport sur les serrées à la paille. Ça, ça a été assez remarquable cette année, puisqu'on a pu vraiment mettre en avant de très très grosses différences entre les parcelles, mais également, ce que je ne soupçonnais pas forcément, de très grosses différences au sein des parcelles. En moyenne, sur le dernier rapport, on avait prévu entre 40 et 50 unités. On s'est retrouvé avec des parcelles où il a fallu apporter 70 unités et d'autres parcelles où il y avait zéro unité à apporter. À la fin, il y a un léger gain d'unités, mais il y a surtout une optimisation assez considérable de chacune des unités apportées. Donc là, Farmstar a permis de manière globale à réduire un petit peu les quantités d'azote apportées, mais surtout à apporter, à valoriser au mieux les unités pour les apporter au bon endroit. Qu'est-ce qui vous a motivé à utiliser Farmstar ? Je connaissais déjà l'outil Farmstar et ses avantages, mais là, le fait d'acheter des unités d'azote à un prix aussi élevé m'a vraiment donné envie d'utiliser l'outil pour valoriser au mieux chacune des unités apportées. Et ça a été très valorisé puisqu'on a pu remarquer des différences assez importantes entre les parcelles. Donc ma motivation était de réduire un petit peu les quantités d'azote apportées et d'optimiser ces unités d'azote apportées. Et ça a totalement répondu à ces objectifs. Quels résultats ont pu être constatés depuis l'utilisation de Farmstar ? Au final, on est passé de la lecture d'un plan de fumure qui indiquait en moyenne 50 unités pour le dernier apport sur l'ensemble des parcelles à la lecture des cartes Farmstar avec des deltas entre les parcelles de 0 unités à apporter jusqu'à 70 à 85-80 unités. Même derrière, au sein même des parcelles, on se rend compte de très grosses hétérogénéités qui peuvent être quelque part gommées à l'aide de l'utilisation de Farmstar. Double intérêt, de manière globale, légère réduction de l'utilisation d'engrais azotés et surtout, en fait, le deuxième, le vrai intérêt, c'est la valorisation de l'ensemble des unités. On n'est pas en plus des unités en moyenne sur l'ensemble des parcelles, mais vraiment, on valorise chacune des unités apportées pour les mettre au mieux dans chacune des parcelles. ... ... ... ...